La réouverture annoncée des frontières n'évitera pas un été 2020 sans touristes étrangers ou presque. C'est un énorme manque à gagner pour l'ensemble des professionnels. En 2019, hors transport, les visiteurs étrangers ont généré 57 milliards d'euros de recettes. Les Français partent aussi hors de l'Hexagone, mais ils dépensent moins, 46 milliards d'euros environ. Même si les Français se substituaient totalement aux étrangers, ce serait donc 11 milliards de chiffres d'affaires perdus. Ce n'est pas forcément de la pure économie fiction. Sur les quatre premiers mois de l'année, les recettes touristiques ont fondu de 5 milliards d'euros environ. Si l'on y regarde de plus près, au plan des régions, l'impact est contrasté. Sans ces visiteurs étrangers, c'est l'île de France qui paie le prix fort. En région parisienne, la clientèle étrangère assure plus de 55% des nuités. C'est sans égal en France métropolitaine. Dans le Grand Paris, qui outre la capitale intègre la Petite Couronne, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, le trait est plus marqué encore. Près de 6 nuités sur 10 dans l'hôtellerie sont effectuées par des visiteurs étrangers. Parmi eux, Américains, Chinois, Japonais et Russes représentent plus de 30% de la demande étrangère. Outre le coût sur l'hôtellerie parisienne, il faut prendre en compte l'impact de la perte de clientèle sur le commerce de luxe, les grands magasins, les musées, les monuments et sites historiques. Entre 75 et 80% des visiteurs de la Tour Eiffel sont étrangers, idem pour le Musée du Louvre. Les sites en province sont également déstabilisés. 40% des visiteurs de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sont des étrangers. 30% environ pour les châteaux de Val-de-Loire. Après l'Île-de-France, la région PACA, principalement la Côte d'Azur, est la plus sensible à la clientèle étrangère. Avec cette nuance, par rapport à l'Île-de-France, la clientèle y est beaucoup plus européenne, donc susceptible de revenir plus rapidement. L'impact du manque de touristes étrangers sera en revanche plus limité sur une grande partie de la façade atlantique, notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi méditerranéenne, plus particulièrement sur la partie littorale de l'Occitanie. La part des étrangers y est moins élevée et ces régions ont un bon rapport qualité-prix, à même d'attirer une part de la clientèle française qui part à l'étranger. Beaucoup moins touchées par l'épidémie, ces régions bénéficient en outre, au même titre que la Bretagne, la Normandie, d'une image sanitaire favorable. Les différences dans les structures de la consommation touristique entre visiteurs résidents et non-résidents permettent de distinguer les parties les plus sensibles au manque de touristes étrangers. touristes étrangers qui représentent plus de 30% des nuités totales des hébergements collectifs. Mais c'est beaucoup plus en valeur, car en matière d'hébergement, la clientèle étrangère s'oriente vers des prestations plus onéreuses. Dans l'hôtellerie, près de 36% des nuités sont ainsi réalisées par des touristes étrangers. Mais ce n'est qu'une moyenne. La clientèle étrangère représente à peine plus de 24% des nuités dans les hôtels des catégories 1 et 2 étoiles, 35% des 3 étoiles et plus de 52% des 4-5 étoiles. Les palaces parisiens et de la Côte d'Azur sont en première ligne, alors que l'hébergement économique est en partie épargné. Nombre de restaurants et cafés sont également dépendants des visiteurs étrangers. Le tourisme, c'est 17 milliards d'euros, dont 55% liés à la clientèle internationale, avec, comme pour l'hôtellerie, une surreprésentation dans le haut de gamme, c'est-à-dire la restauration gastronomique. Encore, tous ces chiffres ne prennent pas en compte l'amont de la chaîne de valeur, fournisseurs et sous-traitants eux-mêmes déstabilisés. Défaillances d'entreprises, des monuments historiques, déficitaires, pertes d'emplois et d'investissements induits, avec le tourisme, c'est l'une des principales filières de l'économie française qui subit un choc qui ne peut être surmonté que par un soutien massif de l'État.